Bonjour, bonsoir à tous, ici Will et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Comment gagner sur Mario Kart Vous avez déjà réalisé une vidéo il y a quelques temps dans laquelle je vous présentais Comment réussir son début de course, réussir son démarrage, réussir à récupérer des pièces dès le début, les drafts, etc. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu Il y a beaucoup d'informations assez précieuses qui sont dedans pour comprendre justement comment se déroule le début d'une partie Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est de l'analyse de course J'ai sélectionné trois parties que je trouvais plutôt intéressantes à traiter Et dont je vais vous parler au fur et à mesure qu'on va les voir Je vais mettre pause, vous expliquer pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela, ma run, mes items, les strats Et aussi les potentielles erreurs que je vais effectuer tout au long des parties Le but c'est que vous compreniez plus aisément comment est-ce que je joue mes parties stratégiquement parlant Que vous jouiez au jeu ou non, je pense que ça peut vous en apprendre pas mal sur Mario Kart Et si ça peut vous aider ou vous intéresser, c'est avec grand plaisir que je le fais Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas continuer mon intro pendant 15 ans On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet Juste avant qu'on commence, je tiens à vous rappeler que si la vidéo vous plaît Vous pouvez la liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne Je fais beaucoup de contenu sur Mario Kart et ça soutient énormément Enfin bref, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est actuellement sur le début de Montagne des cas Une de mes courses préférées, c'est pas particulièrement une map à bag ou une map à run On peut faire un peu tout dessus, même si généralement, personnellement, j'aime bien la run Donc je vais effectuer directement un bon départ Vu que je pars d'ailleurs en 11ème place, on peut voir en bas à gauche que j'ai 5 pièces A chaque fois, plus on démarre dans le derrière de la course, plus on va avoir de pièces dès le début Aussi, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, mais les pièces, ça vous apporte de la vitesse en plus Plus vous en avez, plus vous allez vite Et quand vous en avez 10, vous avez 7% de vitesse en plus Ce qui est non négligeable Bref, début de course On peut voir mon teammate qui est juste devant, qui est le bird over qui est juste là Retenez bien ça pour la suite, voilà Si vous voyez un bird over, il y en a 2 dans la partie Mais l'un des 2 qui a son pseudo qui commence par un Y, c'est mon coéquipier Et ici, je vais essayer d'aller chercher une boîte à objets Que je ne vais pas avoir, hélas Mais c'est pas très grave, si je ne me fais pas toucher, je pourrais quand même run Je vais aller chercher un UMT que je vais sortir Et je ne vais pas faire la figure sur le début du delta canon car ça fait perdre du temps Donc juste ici, je vais baisser mon stick à l'atterrissage pour essayer d'avoir un petit boost supplémentaire C'est un petit boost qu'on peut avoir comme ça en fin de canon delta En fait, on maintient son stick vers la droite pour aller dans une direction Ou vers la gauche sur PicDK par exemple À l'atterrissage, on met son stick vers le bas pour essayer d'avoir un petit boost supplémentaire Ici, je vais rechoper un draft et je vais avoir la box d'items à gauche Pas le double parce qu'il a déjà été pris Et ici, je vais obtenir une bombe et je vais faire un trick qui va me permettre de passer sur la montagne juste à droite Qui va me faire gagner pas mal de temps et qui va me faire passer en 3ème position Et là ici, c'est assez chaud parce qu'en fait, si vous regardez bien, en 2ème position, il y a quelqu'un qui a un klaxon Et derrière moi, il y a quelqu'un qui a un klaxon Et moi, en 3ème place, j'ai une bombe Donc là, pas de panique Normalement, alors peut-être que le 3 peut tenter de me horn En ce cas-là, bon, s'il le fait, c'est pas grave Faut absolument pas que je traîne ma bombe ou que je fasse quoi que ce soit Là juste, mon objectif, ça va être de laisser passer le 3 justement Qui est très dangereux pour moi Ici, je vais poser la bombe car j'ai pas d'intérêt de la garder et mon coéquipier n'est pas derrière moi Pour prendre la double box Donc là, ce qui est parfait, c'est que quelqu'un va mettre un boomerang Qui a touché le mec qui était juste devant moi avec son horn Donc je vais pouvoir passer avec mon champignon et mon boomerang Et là, il va se passer quelque chose de très intéressant Parce qu'en fait, le 1er va laisser passer le 2ème Qui a un klaxon pour la bleue Donc là, je me retrouve 3ème Avec un champignon et un boomerang Et faut que je fasse gaffe Parce que le 2, il a une verte Il va pas la lancer sur le 1 Parce que le 1, il doit rester en vie pour tanker la bleue Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant Le 2, son seul objectif C'est de garder sa place D'attendre la bleue et de tuer les gens qui sont derrière Donc là, clairement, sa verte Il va me la bague dessus Donc mon but, ça va être d'éliminer le 2 Pour passer à sa place Donc là, ici, ce que je vais faire C'est que je vais pas shroom up pour boomerang là Parce que je risquerais de tuer le 1 Et ce serait inutile En plus, je vais avoir une trage pourrie En plus, en mettant mon champignon Je risque de me prendre sa verte Donc ce que je pense à ce moment-là dans ma tête C'est au fait de ralentir suffisamment Pour pouvoir tuer uniquement le 2 Et ne pas me prendre sa back Au cas où il back à la box d'items Donc je vais aller en fait Je vais ralentir là déjà dans un premier temps Et ici, je vais me diriger dans le cut M'arrêter Pour ensuite utiliser mon champignon au bon timing Afin de pouvoir lancer mon boomerang sur le 2 J'utilise mon champignon Je passe à la box d'items Et là, je lance mon boomerang Et j'ai la range pour le tuer Mais pas pour tuer le 1 Je suis quasiment sûr de le toucher Je vais l'avoir d'ailleurs Et là, je vais passer 2 sans trop de problème Avec de très bons items Parce que vu que j'ai une verte et un boomerang J'ai de quoi tanker 3 rouges Donc même si le 3 vient à choper le triple rouge Il réussira pas à me tuer normalement Il y a la bleue qui arrive dans le même timing Ça m'arrange plutôt bien Vu que le 1 a justement son klaxon Donc il va pas s'arrêter ni rien Il va juste, voilà Éliminer la bleue Il n'y a pas de problème Et vu que comme je l'ai dit J'ai 2 très bons items Parce que j'ai de quoi tanker 3 rouges Je vais les garder Je vais pas de chain à la box Je vais garder ça Parce que c'est très bien En plus on est début tour 2 Il peut y avoir un deuxième bleu Donc il n'y a pas d'impératif à passer 1 ici Ça n'a pas vraiment d'intérêt Je go-keep ma deuxième place pour le moment Vu qu'il faudra que je fasse gaffe Au cas où le 1 chope une bombe ou quoi Je fais gaffe d'ailleurs ici Parce que je sais pas si le 1 va jouer agressif ou pas Donc je fais gaffe à prendre des lines un peu bizarres des fois Pour éviter qu'il puisse me back ou quoi S'il le souhaite Et ça va il va plutôt jouer safe Il va pas essayer de me tuer En plus il a une banane Et là on entame un début de troisième tour Plutôt pas mal dans ma position Parce que j'ai 10 pièces J'ai réussi à faire toutes les figures sur le pont J'en ai eu 4 Donc parfait Je suis en vitesse de pointe J'ai des bons objets Si la bleue arrive Le 1 est un peu loin Normalement il freinera pas forcément Là honnêtement Je suis dans une posture vraiment pas trop mal Attention si il back banane Il back banane pas Et je vous sais C'est bien C'est très bien Ici on va me boue Ça tombe sur l'item Donc c'est parfait Et là faut que je fasse gaffe Parce que le mec derrière moi Il a des flammes Donc je me prépare directement A sortie de canon Back mon boomerang Parce que si il me flamme sortie de canon Ça me mettrait un peu dans la merde Mais dans le même temps Il y a la bleue qui va arriver Du coup je vais quand même back le boomerang Le 1 va s'arrêter Et là je passe 1 du coup Et la bleue arrive Donc c'est pas grave J'assume la bleue De toute façon ça sert à rien de freiner ici Hop je la prends Nos problèmes Ils vont repasser devant Sur le coup ça me fait un peu chier Je vais pas me le cacher Et ici je vais faire une erreur C'est que je vais vouloir aller au double Alors j'aurais dû aller au Solo item Ce qui m'aurait permis d'avoir un objet Que là du coup j'en ai pas Donc si je me prends Ne serait-ce qu'un objet dans la tête C'est fin de game Donc voilà Là c'est ici une erreur Qui aurait pu me coûter la partie Là il y a quelqu'un qui va apparaître devant moi Avec une rouge Il y a quelqu'un derrière qui a du feu Du coup je freine au maximum Pour essayer de ne pas me prendre de la rouge Et là j'ai vraiment beaucoup de chance De ne pas me la prendre Là vraiment je maintiens le bouton B Full appuyé Pour le laisser partir Et que moi je me prenne pas son trail Je prends la double box Là ici j'ai Red Triple Banane Je vais lancer la rouge Là j'ai mes Triple Banane Qui sont sorties Et normalement je suis quasi sûr De tuer le 2 Alors qu'il était devant moi Pourquoi ? Parce que le lag Là vous voyez qu'il fait n'importe quoi Sur mon POV Alors que chez lui Il fait la strat tout à fait normalement Mais en fait Grâce au lag ici Il va réapparaître sur moi Alors que sur son POV Il est devant moi C'est traître Mais quand il y a des moments Comme ça sur les parties Où on sait que ça lag Pour essayer de faire en sorte Que le lag soit à notre avantage Et ici c'est clairement un endroit Où le lag peut être à ton avantage Parce que ici il va réapparaître Je vais tirer les bananes Alors que clairement il était devant moi Il n'est pas censé se les prendre Et je vais du coup finir deuxième Ce qui est honnêtement très bien Vu ce qui s'est passé pendant la partie J'ai pris beaucoup de risques L'AP3 Surtout en loupant les box d'items Et avec le mec qui avait la rouge devant Je m'en tire vraiment bien Après c'était un Lounge Où franchement je m'en tirais déjà Vraiment bien de base Parce que regardez l'avance Que j'ai déjà en termes de points Au moins il n'était pas trop mal non plus Donc ça faisait plaisir Donc voilà pour la première game En tout cas sur Montagne des cas On va passer du coup sur une deuxième partie Qui va se passer du coup Sur la route arc-en-ciel Sur laquelle je pars 1 Ça ne m'arrange pas trop Parce que cette route arc-en-ciel C'est une map à bag Voilà c'est pas une map à run Il y a des items cheat à un moment Qui sont vraiment ultra importants Sur la course Et puis même en vrai Tu remontes hyper facilement Quand tu es au bag Et avec les items cheat en plus Ça fait vraiment que c'est une map à bag De zinzin Donc là je pars en 1 Mais ça ne sert pas à grand chose au final Parce que je ne vais pas me retrouver 1 à la sortie du virage Déjà il y a des gens qui me double Je vais prendre des bumps large Et au final je pars 3 Avec quelques pièces Il va falloir que j'en récupère Je reste quand même dans le top Je reste quand même dans le top Si je lance une banane devant Parce que je n'ai pas vraiment intérêt de la garder Je vais me faire un bump Et là clairement je vais décider juste d'aller aux items cheat En plus je les prends en 9 Donc là je vais avoir une star dès le début Voilà Star triple shroom Je vais large pour justement aller prendre les pièces Je vais me rabattre sur la voie ici En vrai j'aurais pu continuer à droite Pour aller prendre les coins Vu que personne n'y était Pour vrai maille bad là dessus Parce que là je ne suis qu'à 4 pièces Ce n'est pas vraiment dingo Là ici je vais chain ma star en 8 J'aurais pu la garder Franchement j'aurais pu la garder Parce que si je vais avoir une plante Ça ne va pas être dingo Je récupère quand même quelques pièces Au fur et à mesure Et si je vais chain ma plante Je vais aller peut-être reprendre des pièces Non parce que du coup il y en a qui ont été les prendre large Je ne joue pas très bien ici Je tue quand même quelqu'un Je passe 5 Et là j'ai triple verte Là mon objectif est de les garder Il y a une bombe qui ne tue personne aussi On peut le voir juste devant moi Et ici il va se passer quelque chose d'assez marrant Parce qu'en fait je vais lancer mes vertes Pour chain l'item Le mec devant moi va se prendre une banane Et là je vais louper mon chain Parce que je lance ma verte trop tard Et en lançant ma verte trop tard J'obtiens qu'un seul objet Et ma verte va me revenir dessus Du coup je meurs Et je passe de 2 à Last Mais vous allez voir Ce n'est pas si mal qu'il me soit arrivé ça finalement Là du coup On est tour 2 Je suis dernier Mon objectif n'est pas de remonter Mais de récupérer des pièces C'est ce que je vais faire Je vais avoir star 8 On sait jamais au cas où il y a un éclair qui soit en jeu maintenant Je mets ma star directement Ce serait quand même con de me prendre l'éclair en dernière position Je vais lancer d'avoir une petite rouge devant Parce que ça me permet de forcer un dodge Et d'avoir une pièce supplémentaire Là j'en récupère je suis déjà à 5 Je dodge un éclair Donc ouais vous voyez ce que Ce que je viens de dire par rapport à l'éclair Que ce serait con de me faire choquant last Ah ça se réalise finalement Là je peux du coup tout balancer Je loupe le double Mais je suis déjà à 7 coins En vrai c'est pas hyper grave Là mon golden il faut que je le garde Je le spam pas Je vais aller prendre la cone qui est juste là Je suis à 8 En vrai j'aurais pu être déjà à 10 En vrai c'est un peu my bad Je commence à l'activer ici Parce que je sais qu'il va me durer jusqu'à à peu près Le delta plan Normalement si je dis pas de bêtises Il se finit juste avant le delta plan Et j'aurai un autre objet derrière Et si je vais pas l'utiliser forcément dans le virage Pour éviter de Hop voilà il se finit avant le delta Pour éviter de perdre trop de temps Là je loupe des coins encore une fois Mais je vais avoir mes 10 juste ici Et là mes 3 champignons Je vais les utiliser parce que Je vais tout chain aux items cheat Juste là Si vous faites gaffe Parce qu'il y a quelqu'un qui a des triple vertes C'est pour ça que j'ai été large J'esquive les bacs du coup Et là ici on but Ca va être d'avoir les 2 items Qui sont devant moi Parce qu'ils sont cheatés Et vous allez voir Dedans je vais avoir Une star Juste derrière des champignons Et là ici Ce qu'il faut se dire C'est que vu que c'est des items cheat Il peut re y avoir Un deuxième étlère Il y a de fortes probabilités Que ça arrive Donc là il faut que je mette ma star Quand même assez rapidement Là les derniers ont passé Les box d'items Donc s'il y a un choc Il est déjà en jeu maintenant J'active donc ma star Que j'aurais d'ailleurs pu activer Plus tôt Je l'active vachement tard Si un choc est spam Là je meurs Il y a un choc Je dodge D'où l'intérêt de spam C'est dodge Quand on en a à la fin Parce que s'il y a un choc Fin de map On est vraiment dégoûté Et là ici Je vais me permettre De raid la personne Qui est devant moi Car c'est la team Qui est Enfin c'était du coup La team Qui était nos concurrents Pendant la partie C'est la septième map Je crois Et on était assez close En termes de points Du coup je me permets De le rouge Et au final Je ferai deux Et je crois Que mon coéquipier Fera pas une mauvaise map Alors en plus En mettant ma rouge Sur lui C'est assez malveillant Parce que je crois Qu'il finit dernier Ah il finit dernier Il finit dernier Le gars que j'ai rouge Il passe de troisième A dernier Sur l'éclair Oh non ok Mon mate On fait deux dix Et notre team concurrent On fait un last Au final On taille Non Ils gagnent la map Sur nous Ils gagnent la map Sur nous Ils gagnent la map Sur nous Parce que nous On fait 15 points En plus Et eux Ils font 16 D'où l'intérêt Quand même D'avoir Spam le S Parce que sinon Ils auraient fait Vraiment une excellente map Je pense Si je l'avais pas Si je l'avais pas Envoyé ma rouge Bon voilà Ça c'est une map A bag J'ai pas ultra bien joué Le premier Deuxième tour Mais à la fin Ouais Faut retenir Que c'est vraiment important Si vous avez une star Un bout Ou quoi Vous obtenez De le spam Aux dernières box Si vous sentez Que peut vraiment Y avoir un choc Parce que souvent Les chocs fin de map On garde notre dodge En disons On se met à la fin Et au final On dodge pas le choc Et on a le mort Et on va partir Du coup Sur la troisième Et dernière game Qui est Volcangondant Alors Volcangondant C'est une map Qui peut se run Mais au début De la course C'est surtout Une map à draft On peut très facilement Draft Et du coup Passer devant Dans les deux premiers Virages de la map Surtout Donc c'est une map Qui est bien Quand on est middle Mais si on est 1 Et que personne Ne réussit trop A nous draft On peut garder notre 1 Aussi sur la map Parce qu'en fait Au début Il y a une strat Qui est assez forte Vous allez voir Je suis juste à compte Que Lakitu Lance la course Donc là En gros Au début Ce que je vais faire C'est que je vais aller chercher En fait un MT A droite Donc un dérapage En faisant du soft drift Et je vais faire Une figure Donc MT trick En fait Quand vous faites un dérapage En même temps Que vous effectuez Une figure Vous sortez votre dérapage En même temps Que vous faites une figure Ça vous permet d'avoir Un gros boost de vitesse En plus Donc là ici C'est pratique Parce que ça me permet De partir devant Donc quasiment tout le monde Dans la room L'a fait Normalement En tout cas Tous ceux qui partent devant Et là ce qui est bien C'est que Comme je vous ai dit En fait Je vais draft le 1 Vu que je suis juste Derrière lui Et là J'ai juste à run En 1 en fait Tout simplement Là on but C'est quand même D'aller chercher le double item Au cas où quelqu'un D'ailleurs puisse avoir une rouge Je récupère les 3 pièces Qui sont là Je mets la pièce Là je suis déjà à 9 Et là je vais avoir Mes 10 coins Et là je suis 1 Avec 10 coins L'app 1 Donc là Tout ce que j'ai à faire C'est run Et normalement Et à attendre la bleue La bleue qui viendra Me faucher À un moment donné A moins qu'il n'y en ait pas Où que mon coéquipier L'obtienne Mais voilà Là je garde ma banane Je fais le double SMT Quelqu'un cut Mais se loupe Du coup c'est bien Parce qu'il ne me double pas Il n'est pas à côté de moi Rien Et ici je vais réussir A refaire un MT trick Je suis assez faste en 1 En vrai ça va Je vais déposer la banane Pour essayer d'avoir Un objet derrière ma pièce Là ici je vais faire Un petit bide Mais ça va Heureusement que j'avais un peu d'avance Je vais refaire le double MT Ici je vais aller chercher L'UMT du coup Je vais rechain Pour essayer d'avoir un horn Et là je vais avoir Pièce banane Là je continue ma run Je suis assez bien Parce que je commence A me détacher du pack Et là il y a la bleue Qui va arriver Mais en vrai Elle arrive à un endroit Pas trop mal Parce qu'en gros Ici quand il y a la bleue Qui arrive Alors je freine pas Rien ça sert à rien Je suis en delta plane De toute façon je vais la prendre Il faut que je l'assume En gros je vais me diriger large Pour me la prendre Juste avant le zipper Et le double item Comme ça je prends la bleue Mais derrière J'ai le double item Pour repartir Plus le zipper Donc finalement Je vais pas être si mal Surtout que c'est des items Qui sont assez forts Sur la map Sur le cocon grondant Vous allez voir Je vais obtenir Triple rouge champignon Parce qu'on peut facilement Obtenir à ces items là Des stars en 4-5 Des boues On peut vraiment avoir Des objets forts Je sais pas si on peut Vraiment appeler ça Des items cheat Parce que c'est pas comme Avant les canons gliders Ou autre Ou comme sur La route arc-en-ciel De la Wii avant Mais vraiment Faut pas négliger Ces items là Ils peuvent vraiment Vous donner des trucs de fou Vraiment Comme ici Ici je vais avoir Triple red Je m'écarte Parce qu'il y a une star serrée Voilà je sors le SMT Il y a des gens Qui passent min Je commence à envoyer mes rouges Parce qu'il y a les items Qui s'approchent Et j'aimerais bien avoir Quelque chose d'autre Que des triple red Voilà là je lance Une rouge devant Je vois que c'est mon mate Qui est en build Donc je vais back la dernière Forcément pour éviter Qu'ils se la prennent Je cut Et là j'ai trois champignons En cinquième place Derrière je viens de rétro Il y a pas de triple Rien Donc je vais garder Ces champignons pour la fin J'en utilise juste un Et derrière ces deux champignons Je vais en avoir Encore un autre Donc là L'objectif c'est D'en utiliser aucun Sauf dans les deux cuts Qui vont arriver Et en fait Pourquoi j'en garde trois Alors qu'il y a que deux cuts J'en garde un par sûreté Au cas où je me prenne Une rouge ou quoi J'ai un champignon bonus Qui me permettra De repartir Et du coup De pas me retrouver Niqué A pas pouvoir cut Donc là Je continue ma route Mon coéquipier est juste devant Donc en plus c'est cool Parce que je le safe Lui aussi il a un champignon Donc même si moi je meurs Genre si on me rouge ou quoi Lui normalement Juste devant du coup Ne se prendra pas la rouge Et fera une bonne course Là ici On va utiliser les champignons Dans le premier cut Là il m'en reste deux Et ici Il y a justement Une rouge qui va arriver Donc soit c'est le mec En star qui en a une Et qui l'a lancé Soit c'est quelqu'un Derrière la star Qui l'a lancé Et vu que le mec Est en étoile Bah forcément Elle l'esquive Pour venir directement Sur moi Donc je vais me la prendre Juste avant le cut Mais vu que j'ai un champignon De sûreté Je passe Là j'étais cinq On est d'accord Là je vais cut quand même Je vais pouvoir utiliser Mon autre champignon À l'atterrissage Et au lieu de faire cinq Je fais sept Donc honnêtement Je perds juste deux points Ça va Et mon coéquipier Juste devant Fait quatre Je crois Si je dis pas de bêtises Ouais il fait quatre Donc au lieu de faire quatre cinq On fait quatre sept Tout ça juste parce que J'ai gardé un champignon Au rab Clairement c'était une bonne idée C'est ce qu'il faut faire De toute façon le but De la rendre quête Sur Mario Kart C'est de jouer safe Voilà Le mot d'ordre à chaque fois C'est jouer safe Donc à chaque fois Il faut pas jouer Trop agressif Faut pas tenter Trop de trucs Ni rien Il faut juste Il faut rester dans son jeu Tranquille S'assurer des plans B Plan C Etc Et généralement Ça passe Voilà C'était la review Des trois games J'espère que ça vous aura plu Vous aurez appris pas mal de choses J'avoue que c'était assez Assez Comment ça C'est la première fois Que je fais ça Je tiens à le dire C'est la première fois Que je fais ça J'ai l'impression Que c'était assez dense Il y a eu beaucoup d'informations J'espère que vous aurez pu En apprendre pas mal Sur la façon de jouer En ligne En ranked en tout cas Ça s'applique bien Pour la round 4 Je précise Parce que le 6v6 On le joue pas du tout De la même manière Que juste les games Comme ça Où c'est en 2 contre 2 J'espère Néanmoins En tout cas Que cette vidéo Vous aura plu Encore une fois Vous pouvez la liker Commenter Partager Et vous abonner On en refera Sûrement d'autres Voilà Dans le futur Parce que je trouve Que c'est un format Qui est assez cool On vous souhaite en tout cas Une excellente journée Et à très bientôt Dans d'autres vidéos C'était Will Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz